Musique Des salles noires, au vert, dans un théâtre, une ancienne classe ou encore un bureau de poste, les salles obscures se multiplient dans la Nièvre, pour un soir, comme par devoir. Une conquête opérée par Séni-Quanon, l'association Nivernaise propage images et sons des ciné-municipaux aux salles polyvalentes. Quand les écrans deviennent mobiles, le 7e mars s'invite au village. Tout tient dans un camion, donc là il y a le vidéoprojecteur qu'on vient de sortir, il y a notre écran qui est là, puis tout notre système son en 3 points. 31 communes ont rejoint l'aventure, alors côté logistique, ça ne chôme pas. Deux unités de projection mobiles sont montées et démontées chaque jour, pour diffuser une sélection tout publique. Quand on passe sur le cinéma itinérant, on passe une fois par mois, ou deux séances par mois, ou quelques fois un peu plus. Mais là c'est vraiment à nous de jongler entre le film qui va vraiment être attendu, qui va faire un succès, et au contraire aussi des films qui sont peut-être un peu plus intimes, qui vont parler à un public un peu plus restreint, mais aussi qui vont montrer un autre cinéma, et c'est aussi ça qu'on défend. Une mission d'intérêt général soutenue par les collectivités, un projet de service public culturel porté à bras-le-corps par les dix salariés de l'association. Alors il y a les grands mots, il y a réduire la fracture territoriale, il y a créer du lien social, mais il y a aussi ce qu'on voit aussi sur le terrain, la joie effectivement de retrouver les personnes toutes les semaines, tous les mois, autour d'un film, la joie de retrouver son voisin, de sortir ensemble, de partager des émotions. A quelques encablures, un année, les films jouent dans l'école des filles collées à la mairie et fermées depuis 1947. Ici, au moins une fois par semaine, les fauteuils deviennent l'arène d'une aventure collective. Dans nos villages, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de café, il n'y a plus rien, donc le cinéma est un lieu de rencontre et donc il joue un rôle social, d'échange et en même temps de culture. Bonjour, alors une place avec la carte, 5 euros s'il vous plaît. Un endroit où sortir, se divertir et découvrir, un cinéma de poche qui allie l'intimisme à la technologie. Sale comble pour ce pari fou de la municipalité d'Ourou-en-Morvan. Dans nos petits villages, c'est très important d'avoir un beau cinéma comme ça, super neuf et ça passe une soirée, c'est très important pour nous. D'habitude, il n'y a pas forcément des cinémas et donc c'est cool d'avoir un grand cinéma pour regarder des films quand on a envie d'aller en voir. C'est bien le miracle du numérique effectivement qu'il permet. Le clap, ce mini-plex flambe en oeuf, un projet d'envergure pour une commune de 650 habitants. Une salle, 62 places, pour deux séances quotidiennes. Confort, 3D et son 5.1 garantie pour des sorties sans 6 mois d'attente. Maintenant, on a un décalage de 4-5 semaines en fonction des films avec un cinéma de centre-ville. On peut carrément les dupliquer, les mettre sur disque dur. Ça nous économise beaucoup de temps et de moyens. Quatre cinémas fixes municipaux, un maillage itinérant qui s'agrandit. Sans oublier les multiplex privés et les festivals, la ruralité s'est fortifié sa culture. Sous-titrage Société Radio-Canada